Bonjour tout le monde, ici Sirius qui va s'élancer avec vous aujourd'hui sur la map Prokhorovka dans une bataille totalement atypique. Alors, je suis en platoon avec un duo d'artis, un duo de M44 piloté par Fraon et Nat, ce qui sur une map aussi ouverte peut être intéressant. Donc, Mokromoel B a une excellente portée de vue, environ 415-420 mètres, grâce à un équipage qui dispose pratiquement de 3 compétences, donc frère d'armes, camouflage à 98% sur l'ensemble des membres d'équipage, mais également la petite compétence qui permet d'avoir une portée de vue légèrement améliorée. Alors, il y a également un scout dans mon équipe, un ELC AMX BIS, donc excellent char, un char au camouflage très poussé, qui pourrait rendre bien des services sur cette carte. Donc, je l'observe du point de l'œil, j'ai l'impression qu'il va se positionner dans le secteur E1, je range donc le centre de la map, un petit peu comme à mon habitude. Donc, je fais un petit rond, je ne vois rien, et si un petit Chafi apparaît, j'arrive à lui placer un petit coup, 149 points d'hommage, le Chafi me le rend 110 points d'hommage. Il reste 291 points de vie à ce Chafi, contre 640 pour mon char. Donc, la balle au centre, par contre, je n'ai rien spoté. Donc, je retourne au centre de la carte, j'éclaire un T34, le Chafi essaye de me tirer dessus, me rate, et je comprends qu'on va se diriger dans une bataille totalement atypique. Alors, petite pause, on va faire le point sur la répartition de mon équipe. Alors, la plupart des chars lourds, ainsi qu'un TD, sont en train de circuler dans la colonne 1 et 2. On a un IS-2 qui semble rester en défense dans le secteur B6, comprenant que la répartition de mon équipe semble être totalement atypique. Un L4 est en train de se diriger dans le secteur B10 pour couvrir un Cromwell isolé dans le secteur F10. Alors, le Cromwell, qui est dans le secteur F10, s'il se fait rusher, je ne lui donne pas cher de sa peau. Et j'espère que l'équipe qui est actuellement positionnée dans la colonne 1 et 2 va pousser assez fort. Le LCAMX BIS, pour moi, il est trop bas pour être efficace, pour réaliser un bon spotting, car il y a trop d'arbres devant lui. Là, vous le voyez à droite, derrière la liste de noms. Il y a énormément d'arbres devant lui, qui lui bougent sans champ de vue. Je pense qu'un petit peu plus haut, dans le secteur E1, il aurait été mieux positionné. Donc, qu'à cela ne tienne, je réalise des passages dans le centre. Mes confrères artilleurs commencent à cibler le T34. Je leur dis que, pour l'instant, le Chafi m'embête, mais j'espère qu'il va passer la tête de la butte pour que mon équipe puisse lui tirer dessus. Je le spotte encore une fois. Donc, le Chafi me redonne un coup. Il m'inflige 106 points de dommage. Moi, je le rate. Donc, il reste 291 points de vie à ce Chafi, qui semble avoir repéré mon équipe avancée. D'ailleurs, l'AMX M445, qui était en pointe, vient de se voir infligé 248 points de dommage. Donc, mon équipe pousse. Par contre, les OI, qui sont en défense, sont un petit peu trop loin du front pour être efficaces. Et je me dirige vers le centre de la map. Je sais que, normalement, je ne serais pas spoté, puisque je n'ai spoté aucun char depuis tout à l'heure. Je repère le SU-100M1 avec 16 points de vie. Je réalise la mise au point sur lui. Je lâche mon ambuie, je l'élimine. Je repère également le Chafi avancé. Je lui place une dose. Et par chance, j'arrive à l'éliminer, appuyé par un de mes confrères, sans doute le Tigre Heinz, qui lui a infligé environ 240 points de dommage à ce Chafi. Donc, bonne opération. Le scout est éliminé. Le char qui m'embêtait le plus dans cette bataille. Un rush semble s'organiser dans la colonne 1 et 2. Malheureusement, les chars alliés disparaissent peu à peu. Donc, 4 partout. Par contre, mon équipe comporte 7594 points de vie contre 8250. Donc, vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui puisse me spotter au centre de la carte. Et pendant que mon équipe rushait la colonne 1 et 2, l'équipe rouge a rushé la colline dans le secteur 9, colonne 9 et 10. Elle est arrivée à bout du Chromewell et dorénavant, elle a éliminé le petit L4. Alors là, je me dirigeais en pointe dans le secteur E6 afin de spotter justement le dispositif adverse. Par contre, le KV-1S m'avait repéré. Là, j'ai pris un petit peu de hauteur pour essayer de spotter les chars que sont le KV-85, M4, IAC-T29. Donc, je ne les ai pas repérés. Ce sont mes petits camarades Yak Panther IS-2 qui ont dû les repérer un petit peu plus loin. Donc là, j'étais parti pour lancer une attaque sur le KV-1S. Mais je me suis dit qu'il faut d'abord un petit peu en baisser ce Churchill au préalable. Pourquoi ? Bah tout simplement pour qu'il ne puisse pas tirer dans mon dos lorsque je vais attaquer le KV-1S. Donc voilà qui est fait. J'ai un petit peu embêté le Churchill. Ce qui me permet dorénavant de lancer une attaque dans les faces du KV-1S que je vais pouvoir éliminer en deux tirs. Bonne opération. Par contre, mon équipe est menée 6 à 8. 3394 points de vie contre 5076. Il y a déjà un très net fossé entre les deux équipes. Alors, je vais tenter de respotter encore une fois les chars adverses. Le T29 apparaît. Excellent. Et là, j'ai commis une petite erreur. Donc, pas dans mon positionnement. Mais j'aurais dû demander à mes camarades artilleurs de se relocaliser dans le secteur A1. Donc, une fois que l'IS était perdu, l'IS qui était en défense dans le secteur B6, l'IS allié, ils auraient dû se relocaliser dans le secteur A1, B1 pour protéger leur titre. Alors, le Churchill, que j'ai un petit peu embêté tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a essayé de rusher le centre de la map. J'étais spoté. Il savait où je me trouvais. Donc, là, vous voyez que je l'ai rusher sans la moindre difficulté. J'ai profité de ma cadence de tir pour éliminer. Et une fois que ce Churchill était éliminé, vous voyez que je me suis plongé littéralement dans le trou afin de mettre à couvert du L4 qui peut théoriquement se trouver dans le secteur G1, G2, éventuellement E1, E2, qui aurait pu me tirer dessus. Donc, je reprends à nouveau un petit peu de hauteur afin de chercher le T29, de le respotter si possible, éventuellement lui tirer dans le dos. Et là, mise en alerte par sixième sens, je me jette vers la droite, derrière le rocher, afin de me protéger du T29 qui revenait sur moi. L'attention du T29 semble maintenant être focalisée sur mes camarades artilleurs. Artilleurs, artilleurs pris en charge par un IS rouge ainsi que le T29. Donc, je me décide de me rouer dans le T29 qui comportait plus que 609 points de vie et de lui tourner autour, tout simplement, profitant de ma vitesse, de ma mobilité, excellente accélération. Mais c'était sans compter sur la présence d'une petite maison qui m'a empêché de tourner à pleine vitesse autour du T29 qui a pu m'infliger 300 points de dommage. Donc là, énormément de chance. Pourquoi ? Non, pas à cause du T29 qui m'a infligé 300 points de dommage, donc ça c'était calculé. Je savais que je pouvais me prendre 300 points de dommage mais qu'il m'en resterait environ 230, 240, mais la chance c'était que les artis adverses m'aient raté à deux reprises. Donc le platoon d'artis était sur moi. Mais excellente opération, je suis en vie, j'ai éliminé un des top tiers. Et maintenant, que faire ? Donc soit rusher le M4 qui se trouve juste à ma droite et revenir ensuite dans le dos de l'IS, soit d'essayer de couvrir la MX-13F3 qui peut encore être d'une grande aide dans cette bataille, en rusher, en tirant dans le Oni qui me présente certainement ses flancs. Donc là, dans le feu de l'action, j'ai décidé d'attaquer le Oni pour couvrir l'artis qui était encore en vie, la MX-13F3. Donc je vais tenter de lancer une attaque dans le dos de l'Oi, malheureusement je le rate. Et l'artis allié est potentiellement en danger mais réussit un magnifique tir sur elle. Donc le L4 adverse apparaît. Alors là, j'étais en train de le rusher, malheureusement, je l'ai vu freiner. Je l'ai vu freiner, je me suis dit que ce L4 m'a repéré, il a eu conscience de ma présence. C'est retourné au dernier moment et j'étais lancé à pleine vitesse, donc je ne pouvais plus reculer. Je me suis dit que je vais essayer de profiter de ma vitesse pour arriver dans son dos avant qu'il n'ait eu le temps de tourner sa tourelle. Donc par chance, ça a marché. Je l'ai pris un petit peu par surprise. Et fort heureusement, puisqu'il me restait 233 points de vie, un L4 aurait pu m'achever. Un L4 peut infliger 240 points de dommage par tir. Donc j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Donc reste maintenant à éliminer l'IS. Pour ce faire, je suis passé au The Bugle pour assurer vraiment la pénétration de blindage sur un char russe qui est assez bunsi. Donc je vais me placer dans un petit buisson. Je spot l'IS pour l'artiste. Je vais demander du soutien à l'artiste sur ce char russe de rang 7 auquel il reste 727 points de vie. Donc il me faudrait 4 à 5 tirs pour l'éliminer. Mais avec l'aide de l'artiste, vous voyez qu'on arrive à lui infliger environ 540 points de dommage en une seule salve. Donc aussitôt fait, vous voyez que je reprends un petit peu de distance par rapport à l'IS. Je vais chercher à me cacher vers les buissons. Je me déplace également pour ne pas me faire tirer dessus par les artis adverses. Je respote le T29, pardon l'IS, auquel j'inflige 230 points de dommage. Et là, énormément de réussite. L'IS ricoche sur moi. Donc là, je pense avoir pris un petit peu trop de risques. J'aurais dû me positionner encore plus loin, éventuellement dans le secteur E2, afin d'améliorer mes chances de survie face à l'IS. J'ai un char anglais équipé d'un canon assez précis. Excellent sniper, bonne portée de vue, bon camouflage. Donc il aurait fallu que je prenne un petit peu plus de distance sur cet IS. Mais coup de chance, énorme coup de chance. Son obus a ricoché sur moi. Au courant de la bataille, je pensais même que l'obus était passé à côté de mon char. Donc aussitôt l'IS éliminé, je réalise un petit rond afin que les artis adverses ne puissent pas me tirer dessus. Donc reprenons notre souffle. Qu'est-ce qu'il faut encore éliminer ? Eh bien, 3 artis, une grille, en platoon de GV Painter qui semblent être assez synchronisés. Également un petit M4. Donc je me positionne au centre de la map des fois que le M4 est décidé de passer par le centre. D'éventuellement spotter des artis dans le secteur H1, H2. Mais à mon sens, les artis adverses se trouvent plutôt dans le secteur K6. Et je me décide de rusher le petit M4 auquel il reste plus que 76 points de vie. qui ne représente plus un grand danger pour mon Chromewell. Donc j'ai pour moi une meilleure mobilité, une distance, une portée de vue supérieure, un canon assez précis, une vitesse de vis au point qui est assez convenable pour un char de rang 6. Donc vous voyez que j'ai spoté sans mal le M4 qui circulait le long du rail. Donc là je vais tout simplement le rusher. Je sais où il se trouve. 76 points de vie. Je sais que je vais le surprendre. Il ne m'a pas repéré. Sixième sens est resté éteint. Donc je reste le long des rails pour sauter littéralement à sa gorge. Et bien moi, je le spot. J'arrive dans son dos. Je lui lâche son obus tranquillement. Voilà qui est fait. Une bonne chose, le M4 est éliminé. Donc là aussi, vous voyez que je ne reste pas immobile. Je réalise des petits ronds afin de ne pas permettre aux artis adverses de me tirer facilement sur moi. Alors, les artis, je suppose dans le secteur K6. Donc je vais l'indiquer dans le chat afin que la MX13F3 réalise la mise au point dans cette zone. Donc j'ai pour moi une portée de vue qui est plus que convenable. Je sais que les artis ne me verront pas arriver. Va-je les spotter ? Oui, donc je spot deux artis. Par contre, dans le feu de l'action, j'imaginais l'artis dans le secteur H10 un petit peu plus loin que c'était le cas. Donc vous voyez que l'artis adverse est en gros à 300 mètres. Et dans le feu de l'action, j'imaginais à 400 mètres. Et ça va me poser une petite surprise. Donc je réalise la mise au point sur elle. Donc je ne suis toujours pas spotter, je suis derrière un buisson. Je tire, mon camouflage baisse, comme toujours après un tir. Mon deuxième obus passe à côté de l'artis qui m'avait donc repéré, qui n'a pas eu le temps de faire la mise au point sur moi. Et donc malheureusement, elle m'a repéré. Donc trois artis sont sur moi. Grâce à ma mobilité, j'arrive à sauver la situation, à rester en vie. Je sais que la GV Camp Panther qui se trouve à ma gauche aura bientôt fini d'avoir un obus en train de faire la mise au point sur moi. Je lâche un obus sur elle, j'arrive à l'éliminer. Excellente opération. L'AMX-13F3 a tenté de me couvrir sur l'autre GV Panther. Alors la grille, rassurez-vous, elle apparaissait bien, bel et bien, au cours de la bataille. Je n'ai pas tiré sur un char masqué, c'était simplement un bug. Donc la grille n'a pas de débattement inférieur de canon, donc j'ai pu lui tirer très facilement dans le bas de caisse et ensuite sur son flanc. Et là, je contourne la GV Panther pour arriver à la médaille de poule. 10 kills dans cette bataille, 10 chars ennemis éliminés, 3036 points de dommage. Vraiment une partie pas la plus construite que j'ai réalisé, mais qui fait plaisir. 10 kills, j'étais vraiment en joie à la fin de cette bataille et que je suis très content de vous avoir présenté. Merci à l'AMX-13F3 de m'avoir offert le dernier kill. Elle aurait pu tirer, elle ne l'a pas fait. Donc je l'ai remercié dans le chat à la fin de la bataille. Et on va ensemble découvrir le tableau des scores d'une bataille qui m'a vraiment fait plaisir. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et on va tout de suite se retrouver dans le tableau des résultats. Allez, à plus, ciao ciao ! Donc nous voici sur le tableau des résultats. Donc je gagne dans cette bataille ma deuxième marque d'excellence. La médaille, la médaille, la médaille, la médaille, la médaille de poule pour avoir éliminé 10 chars adverses. C'est colossal ! Médaille gros calibre et donc top gun pour avoir éliminé plus de 6 chars. Mais une fois qu'on a récolté la médaille de poule, on s'en fiche un peu du top gun. Donc petit spot du KV85, 178 points de dommage. Un petit tir en début de bataille sur le SU-100M1. Une petite attaque sur le Sherman en fin de bataille. Le Churchill, alors je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'avait pas tourné sa tourelle vers moi. J'étais spoté. Voilà, c'était un joueur endormi. Donc j'ai pu l'éliminer vraiment très facilement. J'ai même pas eu besoin de tourner autour de lui. Donc la grille éliminée assez facilement. La GV Panther, qui se trouvait dans le secteur K6 CTL, légèrement endommagée par l'artille alliée. L'IS, spot de l'IS, un 405 points de dommage grâce à mon spotting. Le T29, alors je vais tourner autour, 678 points de dommage. Le M18 et le L4 que j'ai réché, 176 points de dommage. Petit spot du Oni qui a permis à l'AMX 13F3 de se défendre et d'éliminer. L'AMX 13F3 qui a été d'une grande aide sur l'IS en fin de bataille. Merci encore à elle. Le KV1S, 208 points de dommage. GV Panther, 360 points de dommage. Et le Chaffee qui, s'il aurait su rester en vie plus longtemps, je ne pense pas que cette bataille aurait été aussi bonne pour mon char. je n'aurais pas eu la vie aussi facile avec un Chaffee en vie. Alors, je termine premier en dommage. 1865 XP. Donc, c'est colossal. Donc, des médailles à l'appel. Bon combat également de l'IS-2. Donc, l'IS-2 qui était un petit peu aigri en milieu de bataille lorsqu'il a été éliminé. Il avait réalisé vraiment un combat magistral, visiblement. Donc, bloquer 640 points de dommage, ce n'est pas énorme. Mais dispenser 2613 points de dommage avec un char de rang 7, c'est déjà pas mal. Et donc, l'équipe qui, comme prévu, c'était une équipe qui semblait faire les petits lemmings, comme on a tendance à le dire, n'a pas fait grand chose. L'équipe un petit peu plus homogène en face. Donc, le bilan financier est très positif. 82 470 crédits bruts. Et pour un bénéfice net de 59 521 crédits. Ce qui est colossal. Donc, là-dessus, j'ai également fait un x3. C'était mon x3 du jour. Donc, je gagne 10 233 XP. C'est colossal. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, super bataille. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu également. Allez, à plus. Ciao, ciao. Et nous voici de retour sur la map Prokhorovka. Non pas dans mon Chromewell, mais dans un Chromewell piloté par Wander61, qui dispose d'un équipement différent du mien. Donc, vous voyez que ce char est équipé d'un système de binots, des binoculaires. Donc, on va se diriger dans un gameplay beaucoup plus passif. Mais aussi très efficace. Puisque ce joueur affiche un pourcentage de victoire de 67% avec ce char. C'est colossal. Moi, j'en suis à 60 avec mon Chromewell. Ce pilote-là semble vraiment être un spécialiste de ce char. Et on va suivre ensemble son évolution sur Prokhorovka. Donc, dans une bataille de rang 6. Les chars adverses top tiers sont des M6, T150. Ensuite, on passe au rang 5 KV1. Donc, ce Chromewell a vraiment un net avantage tout de même sur des chars de rang 6. Là, on est dans une bataille un petit peu plus facile. Mais la technicité de cette bataille est assez intéressante. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, vous voyez que le pilote du Chromewell se dirige dans un bouche, dans le secteur F1. Active ses binoculaires. Profite du couvert des buissons. Afin de spotter ce qui va arriver en face de lui. Donc, pour les chars qui disposent d'un mauvais camouflage environ 450-500 mètres. Pour les chars, les mieux caloufflés seront spotés lorsqu'ils vont arriver devant lui à hauteur de 250-300 mètres. Donc, un petit luxe est assez actif au centre de la map. Un petit luxe dans son équipe. Il spot Mathilda, KV1. Donc, vous voyez que le joueur ne tire pas sur les chars qui sont spotés. Il reste de marbre et fait vraiment profiter son équipe du spot qu'il génère. Ça lui permet également de prendre connaissance tranquillement du dispositif ennemi face à lui juste en KV1S. A priori, un KV1, un Mathilda. De l'autre côté, il y aura, semble-t-il, en toute logique, un rush des T-150, M6, KV220. Puisqu'ils ne sont pas spotés devant lui, ils vont forcément apparaître dans la colonne 9 et 10. Donc, c'est le cas. Vous voyez que M4, KV220 et T-150 sont spotés à droite toute de la map. Donc, son équipe semble être perdue sur l'autre flanc. L'équipe rouge va prendre, en toute logique, l'ascendant sur le petit chito. Et c'est le moment que choisit Vander61 de rusher la colonne 1 et 2. Donc, il y aura éventuellement peut-être encore une Artie au bout dans le secteur A1, A2. A moins qu'elle se soit localisée dans le secteur A6. Mais, grâce à sa vitesse, le Cromwell B va arriver très rapidement dans les flancs et dans le dos du KV1. Vous voyez qu'il a jeté un petit coup d'œil sur le Matilda également. Le Matilda qui est ciblé par le Cromwell. Vous voyez qu'il élimine le Matilda avant le KV1 afin de profiter du fait que le KV1 avait le dos tourné sur lui. Il a préféré cibler le Matilda avant qu'il ne disparaisse dans les petits buissons. Vander61 spot un T150. Ça, c'est une bonne information. Moi, je pensais que le T150 se trouvait en route pour la colonne 10. Grâce à sa vitesse, Vander arrive à éliminer un petit T-34. Donc, il a échappé également à un tir en l'O2 de T150. T150 qui s'est vu infliger une centaine de points d'hommage, certainement par le OI ou peut-être par l'Arti. Donc, un Panzer SFL couvre le Cromwell également. L'Arti AMX-105 s'est relocalisé dans le secteur G2. Et donc, vous voyez que Vander61, intelligemment, ne rush pas l'équipe adverse. Il sait qu'en face, il y a encore 4276 points de vie. Son équipe comporte seulement 1960 points de vie. Donc, Vander61 rush les chars isolés. Mène pas absolument aucun risque. Donc, il va essayer d'éliminer ce SU-185 qui arrive, malgré tout, à lui infliger 204 points d'hommage grâce à un obus HE. Donc, heureusement pour lui, Vander61 avait un kit de soins. Il n'a pas encore claqué son kit de réparation. Et vous voyez que Vander prend de la distance par rapport aux chars adverses. Alors là aussi, le M4 arrive à lui infliger quelques points de dommage avec un obus HE. Mais il lui reste encore 422 points de vie. Et très intelligemment, Vander61 se dirige à couvert dans le secteur G1 pour profiter d'une plus grande distance par rapport aux chars adverses qui sont en train de rusher le cap. Tandis que le Crusader allié semble vouloir caper. Donc, je lui souhaite beaucoup de réussite. Mais ça y est, Vander61 arrive à couvert des buissons. Il va activer ses binots. Il profite encore du spot du Panzer SFL pour infliger quelques points de dommage au T-150. Donc, l'AMX-105, l'Arty, semble également vouloir caper. Mais Vander a compris le danger. Vander61 a compris que 3, 4 chars arrivaient dans le cap. Et qu'il fallait absolument protéger le cap. Ce qui est sa priorité. D'ailleurs, Vander61 a chargé des obus gold. Il se rapproche du cap. Il dispose visiblement d'un équipage très formé. Il lui reste 7 secondes pour décaper. 5, 4, 3, 2, 1. Et il arrive à décaper à la dernière seconde. Donc, Vander61 est passé aux obus gold. Ça ne sert à rien sur le Wolverine. Par contre, sur le KV-220, sur le T-150, ça peut toujours servir. Surtout, dans cette situation d'urgence, il reste nouveau 2 secondes avant la victoire de l'équipe rouge. Et Vander61 arrive à décaper dans la dernière seconde. Donc, il essaye de cibler les chars adverses les uns après les autres. Arrive encore une fois, in extremis, à réinitialiser la durée de cap. Le T-150 a disparu derrière les buissons. Donc, vous voyez que le T-150 est à gauche du cap, derrière un buisson. Vander61 cible le M4 qui détruit à 3 secondes avant la fin du cap. Donc, son camouflage rend bien des services. Le KV-220 était totalement perdu. Il savait que Vander se trouvait dans le secteur J1, K1 et lancait des blindes. Vander n'est toujours pas spoté. Le coefficient de camouflage de son équipage doit être exceptionnel. Donc, il arrive encore une fois à réinitialiser la période de cap avec une attaque sur le T-150. Le T-150 qui va lui présenter ses flancs. Mais il attaque d'abord le KV-220. Donc, il faut savoir que la tourelle du KV-220 est moins blindée que la caisse. Contrairement au T-150 qui a une caisse moins blindée que la tourelle. Donc, Vander61 a réalisé un magistral travail de défense. Il est profité à fond des caractéristiques de son char. Par rapport aux chars adverses qui avaient une distance de vue très mauvaise. Donc, il lui reste dorénavant à éliminer un Mathilda. Mathilda qui était en défense de cap. Puisque le Crusader et l'Arty qui ont essayé de caper ont été éliminés par les chars rouges. Donc, le Mathilda doit certainement se trouver dans le secteur B3, C3. Donc, Vander semble vouloir chercher le Mathilda. Auquel il reste 370 points de vie. Mais c'est un petit char de rang 4. Donc, pour le Chromewell, ça ne représente pas en gros danger. Au pire, 80 points de dommage par tir. Donc, il reste de la marge. Donc, il infige une, deux, trois attaques sur cette Mathilda qui n'a pas le temps de voir arriver sa mort. C'est vraiment allé très vite. L'Arty adverse semble s'être déjà relocalisé. Vient de lancer une petite attaque sur Vander. Qui semble vouloir le chercher à sa gauche. Qui ne voit rien. Qui est spoté. On ne voit toujours pas l'Arty. Ça y est, elle apparaît. Donc, Vander a eu un petit peu de réussite. L'Arty adverse n'avait pas d'obus. Et donc, il n'a pas pu tirer sur Vander qui était pourtant à distance de tir. Vander, dans la précipitation, se prend, percute un petit rocher. Mais vous voyez qu'il va jouer avec le M6. Il va vraiment lui tourner autour. Il ne cherche pas le rocher. Il cherche à préserver ses points de vie. Même en fin de bataille, il cherche à affronter le M6 de flanc. Donc, le M6 n'avait même pas tourné sa tourelle lorsque 6ème sens s'est allumé. Pourtant, 6ème sens s'allume 2 secondes après que le char ait été spoté. Donc, excellente bataille de Vander 61 qui maîtrise d'une manière magistrale ce Chrome LB. Donc, j'espère que cette bataille vous aura plu également. Donc, vous voyez que le gameplay en l'utilisation de ce char en début de bataille était totalement différent. Avec un spotting beaucoup plus passif grâce au système de binoculaire. Et bravo également pour ces 10 kills. Donc, une bataille renversée de manière magistrale par ce pilote. Donc, on va tout de suite partir sur son tableau des résultats. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Donc, voici sur le tableau des scores de Vander 61. Donc, As du char. La médaille de Kolobanov. La médaille de Poule pour les 10 kills. Défenseur. Ce qu'il a défendu de manière magistrale son cap. Donc, une fois à 0 seconde. Une seconde fois à 4 secondes. Donc, bravo pour cette superbe défense de cap en utilisant le couvert des buissons. Et tout le camouflage de ce char médium magnifique qu'est le Chrome Wall Bay. Médaille gros calibre. Et top gun pour les 6 kills. Donc, félicitations. Donc, on va passer tous les chars en revue. Pour venir directement à son spotting en début de bataille. Donc, grâce à son assistance. Donc, il a spoté 2 véhicules. Donc, le petit TD en début de bataille. Le M8 A1. Et certainement, probablement le Matilda. Voilà. Donc, 3924 points de dommage. 1951 XP. Donc, bravo. Donc, c'est un joueur qui dispose également d'un compte premium. Mais vous voyez qu'il a utilisé beaucoup plus de gold que moi. Donc, il gagne 96 094 crédits net. Pardon, brut. Mais avec l'utilisation massive d'obu gold pour éliminer le KV220 ainsi que le T150. Il termine dans le rouge financièrement. Donc, dans le rouge financièrement. Mais avec une fierté d'avoir réalisé vraiment une grosse bataille dans l'ensemble assez technique. Donc, là aussi, en termes d'expérience, vraiment une très belle bataille. Donc, félicitations encore. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.